Bonjour à tous c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien les amis, écoutez moi je vais super bien comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une petite découverte d'un nouveau logiciel de montage vraiment super sympa Je sais que ça vous plaît, voilà on a fait quand même plus de 200 000 vues sur une vidéo, plus de 5000 vues sur une autre Du coup je me suis dit bon bah écoute Soussou tu vas tout simplement découvrir un nouveau logiciel qui s'appelle Movavi ou Movavi Video d'Itorn Et j'espère évidemment que celui-ci vous plaira, on commence tout de suite, allez c'est parti Bon les amis on se retrouve du coup maintenant actuellement sur ce petit logiciel de montage vraiment super intéressant Qui est Movavi ou Movavi Video Editor comme je vous l'ai dit tout à l'heure Alors sachez une chose c'est que moi mon avis, mon commentaire, je pense que ce logiciel est super intéressant puisqu'il est vraiment extrêmement simple à utiliser Mais sachez une chose c'est que voilà si vous souhaitez peut-être un petit peu vous initier au montage vidéo Si vous souhaitez peut-être je ne sais pas faire une petite vidéo de vacances ou un truc comme ça, ça peut être super intéressant Et sachez en plus une chose également c'est que ce logiciel est gratuit pendant un petit temps Et après évidemment il sera payant donc ça peut être intéressant peut-être pourquoi pas de le découvrir un petit peu avant de l'acheter Et également je crois qu'au niveau du prix il n'est pas vraiment super élevé Sachez en plus qu'il y a souvent des réductions donc ça peut être super super intéressant Alors moi de mon côté je vais tout simplement en fait prendre une vidéo et vous dire un petit peu à quoi servent toutes les options qui sont présentes Mais voilà je pense que c'est vraiment explicitement très clair Quand tu vois un petit T c'est un texte, quand tu vois ici c'est un petit filtre Ici c'est pour du coup les transitions, ici c'est pour couper la vidéo Et ici voilà, enfin en gros ce que je veux dire c'est que ce logiciel il n'y a pas un truc qui est compliqué Il n'y a pas non plus 36 000 options et les options qui sont présentes sont faciles à comprendre Par exemple si tu vas en fait dans l'accueil on va dire entre guillemets importé Il y a en fait la possibilité en fait de capturer une vidéo ou de fait pourquoi pas de capturer son écran d'ordinateur Ce qui peut être super intéressant Mais vous avez en fait également la possibilité, moi c'est une chose que j'aurais quand même beaucoup aimé avoir à l'époque Lorsque je faisais des commentaires sur Call of Duty par exemple Et bien il y a une possibilité en fait qui est de mettre un commentaire par dessus la vidéo Et franchement moi à l'époque j'avais eu ça mais j'aurais été tellement content Avant voilà tu prenais du coup ton logiciel de montage T'avais Audacity et ensuite tu mettais les deux ensemble Et bah là tu fais les deux en même temps ça peut être juste parfait Et même pourquoi pas voilà pour faire une vidéo en direct Tu commentes et en plus tu filmes ton écran ou ta console Voilà le truc est vraiment parfait parfait Ensuite également ce qui est intéressant c'est les filtres Il y en a quand même pas mal on va pas se mentir Il y a vraiment les filtres je pense qui sont nécessaires Donc supposons que j'aille pourquoi pas à un moment de la vidéo Plutôt sympa si possible Donc pas quand je roule Ah ouais à ce moment là il était plutôt sympa si je me trompe pas Alors ici on va dire Donc je vais couper la vidéo on va dire la claque Ensuite maintenant on va mettre juste après On va encore avancer un petit peu jusqu'ici Voilà et on va recouper En fait on va dire que ça c'est une vidéo complètement à part Alors on va dire que c'est pas une vidéo qui est avec ce qu'il y a avant et avec ce qu'il y a après C'est une vidéo à part d'accord Donc on va dire maintenant que je vais mettre un petit fil Donc voilà on va mettre on va dire un truc sympa Qu'est-ce qui peut être sympa à votre avis ? Moi je pense que Non le cadeau ça fait un peu trop Non Moi je dis que le petit boom Voilà le petit boom il peut être sympa On va le mettre du coup ici Et là du coup on a mis actuellement un petit filtre Sur notre petit Voilà ici je pense que vous le voyez bien Il y a une petite étoile ça veut dire qu'il y a bien un filtre qui a été mis Donc si je vais juste avant je vais couper le son sinon il y aura une grosse musique qui va arriver Et que je lance Oups excusez moi Et que je lance du coup à ce moment là la vidéo Vous verrez un filtre qui va apparaître comme par magie Voilà là c'est en gros le petit filtre Donc je pense qu'il y avait mieux comme petit filtre Mettre un petit truc flou et avec des trucs brillants c'était pas le top Mais voilà en tout cas vous voyez un petit peu le délire Pour vous dire un petit peu à quel point c'est pas difficile T'as juste à prendre ta vidéo Tu la coupe comme tu veux avec le petit ciseau qu'il y a ici Et ensuite voilà tu mets ton petit filtre Ce qui est quand même super sympa Ensuite ce qui peut être intéressant à faire Donc c'est une autre chose que moi en tout cas j'ai quand même beaucoup aimé On va dire que je vais aller à un autre moment de la vidéo On va aller On va aller on va aller Allez on va aller exactement là Un moment je crois que je vais changer Voilà là Je change actuellement de De vidéo Allez hop Voilà là parfait Donc je vais couper la vidéo du coup juste ici On va la couper Voilà maintenant je vais aller du coup dans les transitions Et on va choisir ensemble une petite transition assez sympa Donc là je pense que vous le voyez bien Il y a quand même pas mal de transitions Qui sont explicitement également très claires Voilà vous avez carrément devant vous Une petite image de ce que ça va représenter par la suite Donc moi supposons que je souhaite peut-être faire un truc assez What the fuck On va dire celui-ci Jalousie Je sais pas du tout pourquoi ça s'appelle jalousie On va le mettre là Et donc maintenant si je vais juste avant Et que je lance du coup la vidéo Vous verrez une vidéo La transition Puis ensuite la deuxième vidéo Allez on va essayer ça ensemble Et voilà bim On va patienter ensemble Alors est-ce que j'ai lancé ? Non j'ai pas lancé Allez clap Voilà donc on va patienter ensemble Voilà patienter Voilà Et là en fait t'as la transition qui se fait Donc c'était pas une transition de ouf Je pense qu'il y a beaucoup mieux Genre celle-ci elle peut être Celle-ci elle peut être sympa en fait On va la prendre On va essayer ça ensemble Hop Elle peut être vraiment abusée Elle peut être vraiment what the fuck Allez hop On va la lancer Ouais ça fait vraiment un truc assez what the fuck Mais en tout cas voilà Je pense que vous avez un petit peu le délire Après évidemment si vous le souhaitez Il y a moyen en fait de classer tout ça comme vous le voulez Ça veut dire géométrie Ondulation Effacement Zoom Flou Bref vous avez vraiment la totale Ensuite évidemment Si vous avancez un petit peu Il y a vraiment ça je pense sur tous les sites de montage Mais c'est quand même bon en savoir ici Vous avez la possibilité en fait de mettre du texte un titre Alors les amis je suis vraiment désolé J'ai eu une coupure des vidéos Du coup on va reprendre tout simplement au texte où j'en étais Donc je vais reprendre du coup la petite vidéo que j'avais tout à l'heure Clac Alors la vidéo du coup maintenant elle est comme ça Lorsque vous allez la prendre Et maintenant pour mettre un texte par dessus une vidéo Il faudra vous rendre à l'endroit que vous souhaitez mettre le texte Donc par exemple je souhaite Supposons la mettre Allez on va dire ici Je coupe la vidéo Je prends mon texte Et je le mets du coup ici Maintenant lorsque vous l'avez mis ici Il faudra en fait tout simplement vous rendre sur le texte Le remonter donc tout en haut Là Et en fait ici c'est la barre exactement pour le texte Donc en gros je ne vous l'ai pas dit Mais à gauche Ici vous avez les endroits Enfin vous avez en fait une explication de où mettre quoi à quel moment Ca veut dire que ici vous avez une explication Voilà qui vous dit Ici c'est la piste pour les titres Ici c'est pour les vidéos Et si vous descendez en fait normalement vous aurez la piste pour l'audio Donc par exemple si je souhaite prendre cet audio Et le mettre ici Il y a moyen de même pour celui-ci Donc maintenant Le texte si vous le souhaitez évidemment Il n'y aura pas écrit titre en gros dans la vidéo Je vous rassure Sinon ce sera un petit peu moche Vous avez en fait la possibilité du coup de l'éditer Parce que vous souhaitez Moi supposons que je souhaite mettre Soussou Allez clac Et que je souhaite maintenant me rendre juste avant On va couper les sons ça vaut mieux Il est déjà coupé je crois Ok c'est bon Et maintenant je vais mettre play Donc là maintenant vous aurez le petit texte qui va apparaître Ca va être vraiment assez classe Vous allez voir évidemment ça maintenant tout de suite Allez clac Le petit soussou qui apparaît Donc voilà je pense qu'on est d'accord C'est quand même plutôt très classe Donc voilà ensuite évidemment Vous avez la possibilité pourquoi pas De mettre des petites légendes où vous le souhaitez Donc mettre une boule de texte Ca ressemble vraiment exactement comme le texte que j'ai fait avant Donc je vais évidemment passer un petit peu l'étape Et évidemment pour le reste Vous avez la possibilité de faire des petits zooms Des panoramas Vous avez la possibilité pourquoi pas De modifier un petit peu on va dire Des contrastes De mettre pourquoi pas un truc en fondu Ca veut dire qu'il va descendre au fur et à mesure Bref pas mal de choses comme ça Ce qui peut être assez sympa Et voilà d'autres options qui sont également plutôt intéressantes Donc voilà je pense vous avoir tout dit en tout cas Par rapport à ce petit logiciel N'hésitez franchement pas à le découvrir Comme je vous l'ai dit Voilà il est gratuit Pendant cet autre jour Donc franchement n'hésitez pas Ca peut être un bon moyen en tout cas Avant de l'acheter Sachant plus qu'il est vraiment pas cher C'est la raison pour laquelle Notamment je vous le présente aujourd'hui Donc voilà les amis Maintenant j'espère évidemment Que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un maximum De pouces vert Moi évidemment ça me ferait super plaisir Et pourquoi pas aussi Vous abonner à ma chaîne Pour suivre toutes mes prochaines vidéos Allez moi je vous dis A très très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'était Soussou Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz